J'ai créé le personnage de Conchita, pas pour une raison particulière, c'est arrivé. C'est une puberté parallèle à la mienne, c'est comme ça que j'aime expliquer les choses. J'ai grandi en tant que jeune garçon en Autriche et j'ai toujours aimé me déguiser, me maquiller, me faire belle. Et au fur et à mesure des années, le phénomène prenait en ampleur et je me suis rendu compte que sur scène, je me sentais extrêmement bien. Et donc, j'ai décidé d'être une femme à barbe. Certains de mes amis me disaient, tu ne voudrais pas te raser, ce serait peut-être plus simple pour toi. J'ai dit non, tu n'as pas compris. Je le fais parce que je me sens bien comme ça et parce que je me sens belle comme ça. Et si on ne fait de mal à personne, je crois qu'on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est un petit peu ça le message que j'essaie de faire passer. Mais quand vous étiez adolescente et que vous avez senti cette féminité, ce personnage double, quel était le regard des autres ? À l'époque, lorsque j'étais toute petite, personne ne le savait vraiment. Pendant longtemps, Conchita n'avait pas de nom. Mais avant que Conchita n'existe, comment vous dire, j'ai grandi dans un tout petit village. Et j'ai toujours été une sorte d'oiseau de paradis. C'était difficile pour moi parce que quand on entre dans la puberté, vous savez, ça n'est pas toujours une période agréable. On apprend des mots pour décrire un jeune garçon qui n'est pas comme les autres et ça, c'était difficile. C'était d'autant plus difficile que moi-même, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas bien si c'était quelque chose de mal ou pas parce que la société nous impose autre chose. Et quand j'ai réussi à m'accepter tel que je suis, je n'entendais plus ces gens qui disaient du mal de moi. Vous vous rendez compte que votre succès européen, puisque tout le monde vous connaît maintenant dans toute l'Europe, a été pour beaucoup de jeunes hommes comme vous quelque chose de très important. Ça, ça me réjouit énormément. Je suis heureuse si je peux inspirer des jeunes gens grâce à ce que je fais. Si, grâce à mon existence, ils peuvent être qui, ils veulent être. D'ailleurs, il y a beaucoup qui me le confirment, qui me le disent souvent. Mais c'est difficile pour moi de l'accepter parce que moi, je le fais parce que je veux le faire, je dois le faire, je ne sais pas faire autrement. Et donc, je ne veux pas accepter de louanges parce que finalement, chacun doit être comme il veut être, sans avoir besoin de faire un effort particulier. Vous êtes à Paris. Vous êtes à Paris.